bonsoir bonsoir chers frères des sœurs africains moi c'est votre frère votre humble serviteur johnson kato responsable de du site top africa magazine www.topafricamagazine.net c'est vraiment avec beaucoup d'amertime que je viens devant vous pour être ensemble avec ceux qui ont levé leur voix sur ce qui se passe en libye là je félicite mon confrère codicia de la rfi d'avoir lévé les temps et envoie les résultats oui c'est que c'est pas ça en libye en ce siècle c'est c'est malheureux toute l'afrique doit s'élever le peuple africain doit s'élever pour dire non à l'esclavage non à la vente des noirs c'est pitié où êtes vous les dirigeants africains où êtes vous les responsables les africains vous laissez les peuples mourir vous laissez les peuples subir à cette humiliation pendant que vous remplissez vos poches avec des milliards pendant que vos noms sont cités dans les panama papers c'est vraiment malheureux nous africains nous disons non à la vente de nos frères africains déjà demain à 10 heures ici au royaume uni le peuple africain sera debout debout pour manifester devant l'ambassade libyenne à londres demain lundi j'invite tout le monde d'y participer mais comme on dit comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi même je suis originaire du congo de la rd congo ce qui se passe en libyie comparatif à ce qui se passe au congo c'est la même chose on viole à béni on viole à goma mais nous restons silencieux nous restons silence radio pourquoi tout ça j'invite aussi les peuples africains d'initier des manifestations contre les sociétés qui puis les ressources congolaises on nous a dit en géographie que le congo était un scandale géologique en grandissant nous ne voyons pas ces richesses nous ne palpons pas ces richesses il ya que des sociétés mais des multinationals qui 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 puis les richesses et congolaises avec la complicité de l'homme politique congolais l'homme politique comme je vous interpelle l'homme politique congolais vous participez d'une manière ou d'une autre à ces pillages des ressources du pays prenez conscience prenez conscience l'homme politique et congolais c'est pourquoi d'une pierre des coups j'ai dit demain il ya manifestation devant l'ambassade libyenne pour dire non non à la traite des noirs nous sommes au 20 nous sommes au 21e siècle nous ne pouvons plus assister à ce genre de pratique et voilà voilà en Libye à ces siècles en ces siècles plutôt on vend nos frères africains c'est inadimissible j'appelle aussi aux frères africains des données un coup de pouce aux frères congolais afin qu'il soit organisé des manifestations contre les multinationales qui puis les richesses et congolaises nous suivons des documentaires ou dans lequel dans lequel le sujet multinational puis les richesses congolaises en ne pensant même pas à offrir à cette population qui vivait dans ces contrées en ne pensant même pas à leur offrir de l'eau potable vous les savez c'est un secret des polichinelles quand un autre humain a tout perdu il veut au moins boire de l'eau boire de l'eau les sociétés le multinational vous pillez les richesses du Congo et vous laissez la population congolaise moisir vous laissez la population congolaise sans infractures vous ne vous intéressez qu'à la qu'au cobalt qu'à l'iranium qu'au coltan nous venons de suivre que le Rwanda venait le multinational venait plutôt d'installer une usine des traitements du coltan au Rwanda n'est-ce pas que ce coton est pillé du Congo pourquoi ne pas installer une usine des traitements du coton au Congo qui en est le producteur c'est pourquoi je demande au peuple africain par la même occasion tous ensemble de dire non non aux multinationales qui pillent les richesses du Congo non aux dirigeants africains qui sont complices de ces multinationales d'organiser des manifestations contre les multinationales nous en connaissons les sièges bien sûr d'organiser des manifestations contre ces multinationales car ils continuent à piller nos richesses en laissant la population congolaise en particulier et la population africaine affamée dire non aux sociétés comme les hypos dire non aux sociétés qui aux multinationales qui pillent nos pays n'est-ce pas que ce sont ces sociétés qui 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 apprennent aux dirigeants africains comment piller comment signer des contrats bidons afin que qui puissent en bénéficier les présidents africains les dirigeants africains quand ils arrivent au pouvoir ne connaissent même pas comment comment épargner leur argent voler en Afrique dans des paradis fiscaux mais à travers les sociétés les multinationales ces dirigeants africains c'est ces hommes politiques africains parviennent à se polluer les richesses de leurs pays respectés mais quand ils meurent ils n'emportent pas tout leur argent avec eux c'est malheureux on nous avait appris que Mobutu avait une bagatelle des 14 milliards où sont partis les 14 milliards de Mobutu aujourd'hui on nous apprend que Kabila a plus de 14 milliards demain quand il sera quand il sera plus en vie quand il sera plus en fonction on nous apprendra que les 14 milliards le la richesse des Kabila a été dilapidé a été bloqué par l'homme blanc c'est pourquoi je vous demande frères africains tous ensemble disons non aux multinationales qui pillent les richesses africaines disons non aux dirigeants africains à l'homme politique africain qui jusqu'à présent continue à être esclaves intellectuelle levons nous levons nous let's stand up together against those multinational companies digging out mineral resources from africa mineral resources from congo while the congolese people are suffering while the congolese people don't have something to put in their mouth don't have something to eat don't have schools don't have even 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 potable water to drink but those companies are becoming multi multi millionaires why why this injustice why is that which kind of world we are living in it's a shame it's a shame if you want to do business with congo but that would be win win business it's not only you companies multi multinational companies you are winning the people of congo are suffering they're lacking something to eat they're lacking schools they're lacking infrastructure they're lacking they're lacking so many things it's a shame we are living on 21st century you have techniques congo got mineral resources we have to make a better deal by you're going through through a corrupt congolese politician you are going through you are dealing with corrupt politicians it's time to stop it it's time it's time it's time tomorrow we're gonna meet up there in front of the libyan embassy to say no 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 to the the cell of slaves we are there tomorrow monday rb day but at the same time we have to say no also to those companies become a multinational companies spoiling congolese mineral resources i have to say thank you thank you for listening what i just said my name is mr johnson kito editor of top africa magazine www.topafricamagazine.net thank you god bless you africa unite let's come together let's stand up for our rights africans congolese stand up for your rights it's time it's time it's time god bless you thank you